Moi je m'appelle Madeleine, je suis là pendant, ça fait un petit bout de temps que je suis là. Je suis venue chez ma grande soeur et c'est elle qui m'a mis dans le fumet de poisson. Donc on se réveille à 4h, 5h pour aller au port à cause des embouteillages. Quand on va, on prend des cartons, ça dépend. Il y a du chacha, il y a du maquero, il y a saf, il y a du thon. On prend et puis on vient fumer. L'activité est pénible, mais malgré la fumée, la découpe, les larmes et la chaleur m'aider, c'est feu de tout boire. On peut rester là, si on a commencé à fumer, dès 14h, 13h, on peut rester là jusqu'à 22h, 23h. Souvent même 1h du matin, 2h et on part à la maison. C'est compliqué, difficile quand on part, tout juste pour se reposer. Et puis se réveiller encore, prendre les gens qui font les 3 roues là, mettre dedans, mener, à Port-Bouet pour aller vendre. Souvent ça marche, souvent ça marche pas. Mais comme c'est notre activité, on est obligé de rester dedans pour pouvoir s'occuper de notre petite famille. Cuire le poisson avec un courant d'air chaud entre 60 et 80 degrés. C'est le conseil qu'on peut lire sur internet pour bien fumer son poisson. Mimedi et Rebecca, sa collègue, ont un savoir-faire bien à elle. Souvent quand le poisson, quand le millenu, il est un peu lourd parce qu'il y a plusieurs qualités, donc il ne cuit pas vite. Il y a grâle dedans, donc ça prend du temps. Ça prend du temps avant que ça va devenir sec. C'est ça. Sinon, si c'est cuit, on tourne encore. Il tourne une fois seulement. C'est une fois seulement il tourne. Le fumage de poissons est très rependu sur le continent. Cette activité est généralement pratiquée par des femmes et de façon artisanale. Malgré l'acharnement au travail, les revenus ne suivent pas toujours. Quand t'as des 20 000, tu as payé le bois. Si le bois n'est pas bon, tu peux payer 2, 3. Le bois coûte 400 francs. Un petit tas. Tu peux payer 3 ou bien 4. Si tu as beaucoup de poissons, tu peux prendre au moins 10 bois. 10 bois, 400 fois 10, ça fait combien ? 10 bois. Et puis tu fumes ton poisson. Donc c'est tout ça que tu enneves, les aouchas qui vont plier le poisson. Ou bien si c'est à découper, toi-même tu le découpes. Ou bien tu perds l'aoucha, tu perds le bois, le transport, tout ça quand tu enneves dedans. Et le bénéfice qui te revient, c'est pour toi. Si tu as eu 5 000, tu prends. Si tu as eu 10 000, tu prends. La solution est peut-être à chercher dans l'industrialisation de ce mode de cuisson afin de réduire la pénibilité du travail, mais également augmenter les gains pour Madeleine, Rebecca et toutes celles qui font comme elle.